On rigole, on rigole, on a deux chats, on a un gros charou qui ressemble à... On a un gros charou qui ressemble à Garfield, il vient et se croit à nous, il est au premier nom, et il y a une chatte qui griffe, mais comme jamais. J'ai rien dit vulgaire, je parle de l'animal. Il a sorti les verres à chatte, il l'a pris au premier dégoût. Mais c'est pas les verres à chatte, c'est à 37 euros de veille. Mais c'est des shots pures secs. Non mais moi je conduis, je conduis, je vous rappelle. Ah non, je conduis, c'est dégueulasse à votre cas, sérieux. Ah non, c'est l'art. Ah non, oui c'est froid. Bah j'en boirais avec un fond. Ah je suis une tapette. Oh là là, queue d'intensité. Ah c'est bon. Queue d'intensité. Les euros. Alors on va se concerter tous les trois pour répondre. Ouais bah, est-ce qu'on se concerte ? Est-ce qu'on fait un truc ensemble ? Moi je propose un truc les gens, on va se concerter tous les trois. Et quand on fait l'appel au public, c'est à vous pour moi, voilà. Voilà. Je sais que le public met le show. Alors l'objectif va être de gagner le million. Moi la seule version à laquelle j'ai joué, c'est la version junior. Donc je ne vais pas vous cacher que vous risquez un petit peu de plisser des fesses. Ah non, celle-là c'est la version... Seconde édition. Avec les euros, avec des euros dessus. Seconde édition. Le chatte. Le chatte. Derrière c'est écrit... Oh Jean-Pierre, il nous parle ! Jean-Pierre Cléb. C'est laquelle ? Ah c'est la première là. Si vous le voulez bien, ne perdons pas un instant. Ne perdons pas un instant, putain, comment il est hautain le mec ? Manche. J'aimerais que tu te manucules. Manche le Cléb. Alors. Option. Merci beaucoup. On peut le faire par en espagnol. T'imagines c'est Jean-Pierre Paramo qui peut le faire ? Ah mais attends, je crois qu'on peut... Ouais bah ça va être le bordel. Ça aurait été tellement si tu es que ce soit lui qui te parle en espagnol. Estoy, j'enviens là. Estoy, Jean-Pierre Foucault. Estoy, vous voulez faire le merci ? No, habla, espagnol. Ah merde. Allez c'est parti. Jouez, vas-y. Il y a un tuto ? Il y a un tuto. Ah ! Ah ! Trois joueurs ! Et du coup, attends, comment ça marche ? Attends, vas-y, mais trois joueurs, vas-y pour voir. Est-ce qu'il y a une seule menette ? Trois joueurs. Très bien. Oui, c'est un pouvoir de la patteuse. Ouais. À présent, à vous de choisir le bonjour de l'équipe ou... La question de rapidité, c'est-à-dire qu'on élimine dès le départ et de l'autre joueur, c'est ça ? Tu vas gagner, t'es que le divé. Non, j'ai pas gagné. Non, on va jouer en équipe. Non, ça, c'est qui c'est sonne qui... Non, on l'équipe, on l'équipe, on l'équipe. Ok, ok. Attends, t'imagines, il va gagner. Alors, joueur 1. Joueur 1, vers le fond. Parfait. Parfait. Très bon prénom, d'ailleurs. Joueur 2. Attends, on va s'appeler. Attends, parce que je veux voir s'ils nous appellent pas en prénom. Non, mais non, ça marchera pas. Mais, mais, eh, tu rigoles, il y avait des jeux où ils reconnaissaient certains prénoms. Bah, vas-y, mais Arnaud, c'est un jeu français, donc... Non, mais, euh... Mais là, on peut plus annuler, on... Ah, les autres, on sait plus. Mais Paul, c'est pareil, il y a un qui s'appelle Paul, désolé. Attends, on va annuler. Merci beaucoup. Ça s'appelle 7. Pour reset. Outhouse, pourquoi on s'appelle Outhouse, vers les bars ? C'est bon. C'est noté. Attends, mais on va recommencer, déjà, ça me plaît pas, comme équipe. On va pas gagner avec Outhouse et joueur 1, joueur 2 et 7. C'est nul à chier. 7 gecko, mon gars. C'est pas le bon numéro gagnant, ça. 7 gecko, qui est sur le bon rappeur, ça pense 1. Un personnage de film, réponse B. Les deux, réponse C. T'es actif. Oui. Et qui est joueur 1, je ne sais pas. Oh là là, il y a eu une animation. Oh, ça sort de l'écran, je crois. Ça sort de l'écran, là. C'est normal ? Non, c'est pas normal. Ah, mais je crois qu'il est complètement décalé sur l'écran, je crois. Vas-y, quittez, oui. Pourquoi il est décalé ? Je sais pas. Oui, oui, il y a un réglage écran à faire. En même temps. Non, mais non, mais il y a un dans le jeu, dans le jeu. Ah, peut-être, ouais. Dans une game, il y avait un truc de réglage écran, je n'ai pas le gaffe. Je suis... Attends, attends, on enlève. Regarde en même temps. Attends, enlève. Eh ben, regarde en même temps. C'est marrant, tu vois, je regarde comment. Attends, on enlève. Je ne vous préviens pas, mais il a mis les menus. J'enlève, attends, avec le réglage écran. J'ai fait d'abord un... Voilà. Vas-y. Plus à gauche. Voilà. Et là, dans ma tête, c'est centré, c'est bon. C'est bon, je suis centré, c'est bon. Plus à rentrer, c'est pas une métaphore. C'est noté. C'est noté. Attends, j'aime trop quand je me parle, Jean-Pierre. Je vous remercie. Si on voit des mots à l'oreille. Ah, moi, j'en ai été ton vas-y. Ah non, il faut que tu vas jouer à plusieurs. Parce qu'on va chaque jeu, on va jouer chacun. J'ai joué à plusieurs, on va jouer à plusieurs. Plusieurs questions, on va avoir 40 000 questions. Bah ouais. Tu t'avais fait jouer en équipe. Tu vois, c'était joueur en mode. Jouer en équipe, profiter des connaissances de chacun. Bah oui, on est tous les trois en équipe. Si on fait une question de rapidité, on élimine tout de suite deux autres joueurs. Non, c'est ça. C'est pas rien. Vas-y, vas-y, mets ton... Mets ton blaze. Mets ton blaze. Bon, je sais pas ce que c'est que ça va. Je m'appelle Pedro ce soir. Pedro. Pedro, ça sera très simple. Miguel. Miguel. Da Costa. Pedro, Miguel et Yousuf. Voilà, on va faire un déjeuner. Yousuf. J'ai son point d'accord. Moi, je suis Rachid Boulouane. Et maintenant, retour du joueur 2. Merde, putain. Mais c'est carré pour valider. C'est 7, il a rendu que c'était 7. Ouais, j'avoue que c'est carré. Putain, c'est ouf. Bon, bah tu seras joueur 2. Ça, je vais être... Moi, je vais être... Tu n'as pas certain. Tu connais encore mon nom. C'est vrai, il s'appelle comme ça. Là, il y avait écrit Rachid Salvatar. C'est la place 107, c'est pas la tienne. Ah merde, comment je fais un espace ? Tu ne fais pas, il n'y a pas d'espace. D'accord, alors à faire ça. Il est tiré, il est mis, mais... Rachid. Rachid tiré du 8, mon gars. Et oui. Rachid tiré du 8. Rachid. Fais attention à ce que tu vas mettre. Fais attention à ce que tu vas mettre. Non, non, putain, j'ai eu peur. J'ai vu que tu allais vers le G, ensuite vers le N. J'ai eu peur. Je me suis dit... Ah bah, boule. Qu'est-ce que tu fais ? Rachid, bon mieux. J'ai vu que tu allais partir loin. Je me suis dit, mon Dieu. Mais non. Voyons. Enfin, s'il vous plaît. Ici, on ne se moque que des Belges et des Québécois. Qu'on se mette d'accord. Joueur 1, s'il lui plaît. C'est à moi. Pedro. Moi, je voulais qu'on partage la même cagnotte tous les trois. Non, mais là, on joue à plusieurs. Mais nous, on prenait un seul rôle. On se fait chier à prendre les coins. Oui, c'est vrai. On te chier. Attends, je vais voir comment ça. C'est de la merde. On ne fait pas ça, plutôt. On joue à un seul personnage. Ouais, ça veut. Ouais. Bah, les autres, je fais les perdre. Enfin... Après, c'est magnifique, l'écran de sélection. C'est vrai. C'est parti, Kiko, si on joue au contenu. C'est vrai. Quatre poches, je vais aller monter plus tard. Euh... C'était une badass. Il a fait qu'un regard méchant, quand même. Avez-vous des amis qui souhaitent se jouer à cette partie ? Non, je n'ai pas d'amis enculés. C'est un mec qui s'énerve. Je suis tout seul. Je voulais qu'on la... Je sais comment on va l'appeler. Saisissez-le, maintenant. Eh, il a gardé en cache, hein. T'as gardé ton... Yo, Verkos. Hein ? Fuck you. Fun. Radio. Non, t'as les droits d'auteur. Fun vocaton. Fun vocaton. Fun vocaton. Parfait. Mais du coup, est-ce qu'il... Vocaton. Fun vocaton. Fais fun vocaton. Voilà, on va vouer fun vocaton. Be right back. Ça marche. Fun alvatar. Oui, ça va. On rigole. Fun alvatar ! Tu dois lire son stream. Tu dois lire son stream à Fun, s'il va falloir. À Fun, pardon. Fun radio. Allez. Allez, c'est parti. Allez, l'empire. Je vous souhaite bonne chance. Voici tout de suite la première question pour 200 euros. Bon, Jean-Pierre, vous me faites peur. Vous êtes invisible. Oh. Où les aventures de Lucky Luke se dévendent ? À Paris. C'est important, ça. Attendez, on va voir. Attendez. À Amazonie. Au Pôle Nord. Dans mon cul. Alors, attends. Attendez, attendez. Dans mon cul. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Parce qu'à un moment, à New York, il rencontre Bobby Smiles. qui fait partie du syndicat du crime. Ouais, mais c'est le dernier épisode. Il lui dit, vous êtes reporter. Et il appuie sur un truc sous le bureau et il tombe à la renverse. Prenez votre temps, je vous rappelle qu'il vous reste à l'heure aux trois jokers, le 55 ans, le coup de fil d'un demi. Non, non. C'est quoi cet épisode-là ? C'est l'épisode où il arrive, il va en dire, il va en dire, et puis vous êtes un reporter. On parle de Wikiluc. Oui. Ah, il fallait me le faire de suite. C'est parti sur Tintin. Ah, Tintin. Vous n'êtes pas clair, Jean-Pierre. Ouais, franchement. Moi, joker. Moi, je pense que... C'est quoi le P ? C'est quoi le P ? P ? C'est parking. C'est ça qu'il y avait le switch ? Il y avait le switch, mais c'est un S à la limite. Non, mais si t'appuies sur le P ? Vous brûlez un jokers. Vos sois, Malbero ? En fait, ta voiture est... Elle brûle. Non, elle brûle. Je pense, sans trop hésiter, que c'est le Far West. Est-ce que vous en êtes sûr ? Ouais. J'en suis sûr, Jean-Pierre, une fois. Ouais, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est votre routine, Bafouille ? C'est pas une métaphore, Jean-Pierre. C'est un Bafouillier. Je vous rappelle. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 200 euros sur cette question. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien, c'est important. Oui, Jean-Pierre. 200 euros. Oui. Là, j'ai une question. Si on quitte le plateau, avant d'avoir atteint un palier, parce qu'à limite, on peut se barrer avec l'argent qu'on a. Le palier, c'est si on échoue, on gagne le palier. Mais si on veut, on peut se barrer à 300 000. Hein ? C'est trop bien. C'est même bien. C'est même bien d'avoir atteint à 300 000. Moi, je m'arrête à 200. Deux chevaux ? Alors. D'hippopotame ? Hippodrome. Il y a peut-être un piège. Dromadaire. Il y a peut-être un piège. Alors, dromadaire, une ou deux bosses ? Attends, parce que hippodrome, hippopotame, déjà, il y a un truc qui ressemble, tu vois. Les chameaux de bosses. Mais, hippodrome, hippo. Savez-vous que hippopotame veut dire ce valdo ? Oui. Eh bien, merci. Hippo. Non, mais hippo, c'est chaud. Hippo comme une hypothèse. Et drôme, c'est l'endroit. Hippo. C'est la drôme, en France. Hippo comme une hypothèse. Hypothèse selon laquelle, ce sera des chèvres. Mais ils ont quand même mis deux chèvres. De chèvres. Une course de chèvres, écoute, ça existe. Alors, moi, je pense... Attention, hein. Il y a une liste, d'accord ? Moi, je pense que la... Attends, je pense que la course de chèvres... Moi, je pense que la... C à Marseille. Je pense que... Il y a écrit à l'arrière de la boîte, attention, la réponse est toujours A. La réponse de la zone, c'était le format A. Là, je pense que c'est des chèvres. C'est le seul indice que j'avais ? Attends, attends, attends. Je regarde derrière s'il n'y a pas l'écran de la question. Il y a Jean-Pierre, il est beau. Avec, tu sais, c'est dit que c'est la main, il a bon. C'est vrai que des fois, il y a des... Tu sais, il y a des exemples de questions. C'est illisible. Moi, je tenterais le Joker, quand même. Vous en dites quoi dans le chat ? Eugène, Eugène, la biche. Ah, il est chaud. Qu'est-ce que c'est que c'est la question ? Attention, on va voir si on va gagner... Ah oui, il est chaud. Oh là là, c'est un peu intelligent, quand même. Ah oui. On est culturels. C'est pas ça, oui. Par contre, attends. Première question, tu gagnes 200, après, tu gagnes 300. C'est un peu radin ? Ouais, c'est un peu radin. C'est un peu radin. Ah ! Dans une compétition de pétanque, le cochonnet est toujours en... Ah, je crois qu'on est mort. En érection. Bois. Non, c'est pas en bois. J'ai le long, en non plus. Parce que c'est une pétresse, c'est vrai con. Amcile. C'est en bois, c'est en bois. C'est en bois ? C'est en bille. Bah oui, en bois. Tu confonds avec les manes de baby-foot qui sont en biège, là. Je sais pas, quoi. J'ai jamais fait de tant que... Mais si, c'est en bois. C'est en bois. Ok, j'en sais rien. Ça va, je demande. Allez, parce qu'en vert, ça me paraîtrait... Enfin, on est en compétition. Ah, oui, compétition. Ah, mais c'est en bois. Je te parle pas des cochonnets en plastique que ta chaude est bien four. Ah, bah voilà, d'accord, c'est pour ça. Bah, je ne savais pas. Bah, j'apprends... Eh bien, écoutez, je pensais pas que j'apprendrais un truc sur la question à 500€. Et ça vient. Et c'est encore la réponse A. C'est bizarre, hein. Oui. On en fasse 6 ou quoi ? C'est quoi, le projet ? C'est le concept. Les 5 premières questions, c'est pas la merde. Pas de réponse, bien sûr. 500€ pour... Alors, moi, j'avais vu le double. C'est moi qui avais proposé le jeu de le double. Un des premiers jeux. Ah, le... C'était quelqu'un des mignons, version enfant. Ah, c'était enfant. On l'avait demandé à Alexandre, dont les grands-parents avaient une ferme. Un homme renfronnier et... Un homme renfronnier, rieur... Non. Un homme à métaphore. Une métaphore indique... Une illusion centrale bien présente. Non binaire. De petits gnomes. Non binaire. Alors, renfronnier... C'est-à-dire qu'il n'a pas de gnom, donc il est petit. Oui, il est petit, mais... Mais je pense pas que ça soit ça. Rieur. Je suis pas trop sûr, genre... Petit comme les gnomes, tu vois. Qu'ils sont de mauvaise humeur. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont maigres. Mais ils sont maigres. Mais de temps en temps... Attention, parce qu'on peut être... De temps en temps, quand ils mettent les mains dans l'or de leur peau d'or, ils sont rieurs. Ouais, mais alors, attention. Parce qu'un nain, ça a forcément de l'or, selon la mythologie. Du coup, ils sont joyeux. Mais Blanche-Lège et les sept nains, il a Grincheux dedans. Oui. Mais oui, parce que... Donc vous diriez... Vous diriez, dans un monde parallèle dans lequel les sept nains ne s'appelleraient pas rieurs, joyeux, homosexuels, bambis... Si vous donneriez des synonymes, le synonyme de Grincheux, ce serait, selon vous, métaphorique ou renfronnier. Mais c'est de mauvaise humeur. De mauvaise humeur. On va tenter. Vous êtes sûr ? Ouais, je suis pas trop... C'est pas la réponse. Non, je suis pas sûr. C'est la réponse. Il s'agit de la bonne réponse. Oh là là, mais on gère. On se barra avec les 800 ? Je suis en train d'hésiter. On peut se barra avec les 800. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit. On peut pas ? On peut pas ? Ah bon ? Non. La merde ! Alors ? On va pas ? Non. C'est vrai ? T'es obligé d'atteindre les 1500. Je veux dire, t'as mis une question sur tel nom d'âge. Ah ouais, mais il y a une question Pokémon... Alors, j'avais un démarcheur. Rémouleur. 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 C'est le porteur. Ah, pour le conteur aussi, c'est des connards. Lui, il a brocante, il a une sale réputation. Lui, il a brocante, oui. Mais des marcheurs... Moi, j'avais un démarcheur téléphonique, il m'a appelé une fois, il m'a dit... C'est que des ragots ! Si j'étais toi, je me méfierais de Yoichi. Parce que quand on joue à des jeux de plateau, il dit pas tout et il gruge. Donc moi, je pense que des marcheurs, ils peuvent raconter des ragots aussi. Mais après, est-ce que c'est ce qu'il désire finalement... Je ne pense pas. Alors, on remarque que c'est la deuxième fois de suite qu'on a C. Donc est-ce que c'est soit A, soit C... À la limite, ça devrait s'appeler soit A, soit C. On peut faire un mot-mote. C'est la dernière question. C'est un super mot-mote-mote. Super ! C. C. Eh bien, si on se barre avec les 1500, ça ferait 500 chacun, c'est déjà pas mal. C. Ouais. Moi, en plus du SMIC, je suis ravi. C. C. Enfin, du SMIC du chômage. Mais euh... Pin, 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 pin... Alors, si on pouvait gagner 3000, on se ferait 1000 chacun. Franchement. Y'a pas une connerie que tu partageais avec un téléspectateur aussi ? Y'a vraiment un changement là ? Y'a vraiment un truc que tu partageais avec un téléspectateur ? Oui, euh... T'as main dans sa gueule, là, à mon fric qui est à moi. Ah non, tu partageais pas, mais euh... Non, il gagnait 10 000€, c'est ça ? Ouais. T'es fin, hein ? Là, c'était pas les questions... Non, y'a encore une question. Non. Pour 3000€. Là, ça commence à chauffer. Ok. Allez. Passer direct à un mignon, Jean-Pierre, parce que... Viens boire un petit coup à la maison. Ah non, c'est ça, parce que c'est pas un petit coup. J'ai mis jambon, et là... Alors, faut que ça rime, hein ? Non, mais c'est pas... Ah merde. Faut que ça rime, non ? La mortadelle. Non, mais c'est pas la mortadelle, c'est ça. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Non, c'est pas celle-là. Non, mais c'est pas celle-là ! Non, c'est pas celle-là, c'est d'accord. Boire un petit coup, y'a du jambon de la mortadelle. Euh... Jambon, y'a... On va le faire intelligemment. Les gens du tchat, on a besoin de vous maintenant. Là, vous... Réveillez-vous ! On se réveille, s'il vous plaît. Mad. Sans googler. Sans googler, hein. Et le vote du public. Alors le PC, quoi ? T'as le droit de googler ? Attends, après, on peut le faire à la logique. Elle date de quand, cette chanson ? Parce qu'elle date avant 2001. Après, je pense que c'est des questions... Ah oui, c'est vrai, oui. C'est avant 2001. Donc, du coup, boire un petit coup. Les saucisses, ça n'existait pas avant 2002, hein. C'est ça ? Genre, c'est euh... Il y a Thérine, ça a disparu. Je crois que c'est Marine Le Pen qui a inventé la saucisse. J'ai pas de con. J'aime le chant. Et euh... Marine Le Pen, c'est... La réponse... La païla, je vois. Diam, elle a fait une chanson, Marine. C'était en Calais. Non, elle a fait... Je suis une boulette. Je suis une petite boulette. Je suis une petite boulette de viande. Ah, donc on est peut-être au niveau de la boulette. On est peut-être au niveau de la viande. Ouais. Alors après, si je puis me permettre... Alors... Juste un truc. Je viens signaler que j'ai de la mortalède dans mon frigo. Très bien. Moi, j'allais dire... Moi, je tiens la saucisse. Si je puis me permettre, c'est pas très halal tout ça. Pas très halal ? C'est pas très halal tout ça ? Nan mais le jambon, il est peut-être halalé. Après dans la rillette, il y a de la... Il est peut-être, tu sais, coupé finement. Le jambon est métallé sur la fin ? Non. Non. Après, est-ce que c'est une métaphore ? Qu'est-ce que c'est une métaphore ? Le jambon et la saucisse. Encore une histoire de cuisse. Métaphore de cuisse et de bite. Est-ce que c'est ça ? On va pas être un joker sur 1500 ? Joker. À l'aïe ? À l'aïe ? À l'aïe. À l'aïe. C'est des jambes en l'aïe. J'aime le jambon et à la wakbar. C'est peut-être ça la phrase. Alors, je propose... Je propose l'avis du public, non ? En plus, là où ils sont bâtards, c'est qu'ils ont mis 4 mots féminins. Ça va plus en mettre un masculin pour se dire, bon, logiquement, si c'est là, c'est pas celui-là. Non, là, ils ont mis les 3. Tu vois ? Oui, j'ai la saucisse. La saucisse, la terrine, la rillette, la mort. C'est peut-être ça, mais là, c'est à l'arrache, là. J'aime le jambon. Il faut un 50-50 ? Après, il faudrait que ça rime, non ? On va imaginer la suite de la chanson. Le jambon et la terrine. Bois un petit coup. J'aime le jambon et la saucisse. Ok, qu'est-ce qui pourrait rimer avec coup ? Non, jambon et saucisse. Voilà. J'aime toucher mes nichons et boire la pisse ou je sais pas. Putain. Tu fais partie de la sec des... Alors, si c'est rillette. Des joueurs de pisse. On peut faire des rimes avec con et... Je touche les nichons et la zezette. Ah, déjà, il y a un truc. Ça rime. Si c'est une métaphore. C'est quoi le P ? Je suis curieux ce que c'est le P. Pourtant, il parle que de trois jokers. Non, mais je pense qu'on va claquer un joker. Vous n'avez rien à perdre en répondant à cette question puisque vous avez maintenant... Ah, c'est parti ! Ah, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes ! Non, 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 ça va pas ! Moi, je te jure, on me barre à 1,5. C'est pas un vrai joker, ça ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? 50-50 ? Ah, mais si on fait mal, on perd tout, frère ! Moi, 500 euros, je ne trache pas dessus, quoi ! Non, mais là, c'est pour 3 000. Le chômage, quand même, tu sais. Pour 3 000, c'est pour 3 000. Ça va, ça va, on est bien. Ou on demande au public virtuel qui va tricher. C'est du allé ! On fait ça ? Là, il y a du tout joker. Là, je suis désolé, c'est une question, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, là. On va poser un joker. C'est chaud, 8 500, mais bon. Vas-y, demande au bonhomme. Moi, je connais un copain, moi, il s'y connaît en conflit. Vous voulez utiliser le joker ? Non, mais je pense que le mec, il faut l'appeler quand c'est un million. C'est goldé, je pense. Tu oblique le mec ou 50-50 ? Moi, j'utiliserais 50. Alors, attendez, il faut qu'on jauge. Parce que 50-50, c'est pratique, mais tu as quand même le doute. Tu vois, tu as dit saucisse. Donc, si on voit que dans le 150, il y a la saucisse, on voit pas sur saucisse. Je te fais confus. Ouais, mais là, si on prend le public, un public virtuel qui triche, on verra la barre exploser. Ouais, mais je pense que c'est un peu cheaté, les deux dernières. Et je pense que c'est quand même fait de manière à ce que... Non, mais je veux juste voir si l'ordi va essayer de nous niquer. Vas-y. Tu veux voir ? Bon, bah, vas-y, public. Allez, public. Vous avez choisi le vote du public. Public, attention, c'est à vous maintenant. Je ne réponds à cette question. Je ne crois pas du tout. Ils sont 90%. Voilà. Ils sont pas sûrs, mais il fait partie du public qui cause. Qu'est-ce qui t'a mené à cette réflexion ? Chef de la saucisse. Bon, bah, la réponse D. Alors, réponse D, du coup, saucisse. Je ne le voyais pas, mais j'ai mis ma main sur sa cuisse. Alors, si c'est la réponse B, parce qu'elle a quand même un 3%. Alors, saucisse. Enfin, on va danser. C'est votre dernier mot ? Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-le-Pierre ? Toujours. C'est votre dernier mot. C'est son dernier mot. Bon, répond. Vous avez déjà gagné 1 500 €, et maintenant... Oh là là là. 500 €. Ça fait 1 000 €. Si on se barre maintenant, ça fait 1 000 € chacun. Mais si on continue, il y a 2 000 €. Putain, c'est mieux que le SMIC. C'est mieux que ce que je touchais en te portant des cartons. Non, franchement, on se barre à 2 000, chacun. Non ? On grille les jokers pour monter à 12 000, c'est vrai. Pour le moment, tout se passe bien pour vous. La chose bien, c'est-à-dire. Il se passe bien ? Hein ? Petit con. Putain, je suis pas bien. Je le vis tellement, ce jeu. Je le sais ! Je le sais ! Attends, je vais essayer de trouver. Chavro ? Non, c'est Charo. Tripo ? Tripo ? Margot ? C'est ce faire, Margot ? Charlo ? C'est un Charlo. Alors vas-y, je sais pas, je sais même pas compliquer sur la question. Vous êtes versé du vin. Vous êtes pas censé donner ce qu'on pensait ? Tous les trois, puis ceux qui se goûtent et boire un petit goût ? Et ouais, c'est cool. Pour l'instant, on a tout bon. Alors, écoute. Ouais, ouais. Attends, Tripo, ça m'étonnerait. Moi, je propose, on boit un... Écoutez, je propose un truc. Si on perd à cette... Moi, j'aime pas la vodka. Mais si on perd à cette partie... Oh, mais si on perd en groupe ! On boit un shot et on passe à un autre jeu parce que je vais pas pouvoir prendre la route, moi, sinon. Ça vous va ? Non, non, non. Attention, on va dire, si on perd... On va passer à cette question parce que je te connais la réponse, donc... Alors vas-y. Alors, explique-nous déjà le sens de la question. Je ne sais pas. C'est un mouvement de cuisine. Imagine, tu bois... Non, pas de vidéo. Tu as une soupe dans ton assiette en face de toi à table. C'est une expression ? C'est une expression. D'accord. Ta soupe, tu lui verses un peu de vin dedans. On appelle ça faire chabot. Et ça sert à quoi ? Et alors, du coup, ça... Juste à foutre du vin dans ta soupe, ça donne du goût. Mais c'est une expression, du coup. C'est pas une expression. Enfin oui, c'est une expression, mais du coup, c'est un vrai move. Les gens font ça. Oui, c'est vrai parce que c'est une soupe. Verser du vin dans sa soupe, c'est marqué. Mais dans le nord de la France ou partout ? Partout. D'accord. Réponse A, le clodo. La bouteille, la bouteille. Moi, j'aurais mis Charlot. J'aurais mis Charlot parce que j'aime bien les Charlots. Ah non, c'est pas ça, c'est sûr. Charbro ? Je te fais confiance. C'est sûr, c'est pas Charlot ni Tripo. Il est tellement cultivé. Heureusement qu'on... 6000 euros. Ça n'aurait pas été ça. On va régler les choses. 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 C'est quoi ? C'est quoi ? T'es chargant pour les questions suivantes quand même. Il le fait bien. Huitième question. Pour... 12 000 euros. Je suis habitué de déboucher. Ah. 2 000, ça fait 4 000 chacun. Putain. On se barre à 4 000 chacun. C'est pas mal. C'est bien 4 000. Ah, mais si tu jouais au jeu, tu ferais quoi ? Si tu jouais au jeu ? Jusqu'à 48 000. Malenpi. Ah, Malenpi. Alors, attends, attends, attends. Une solution à laquelle on a... On a faute de mieux. Euh... Ce sera un Pi Allé ? Alors, attends. Bah, tant pis. Tant pis, c'est quand t'abandonne. Bah, tant pis, c'est quand t'abandonne. Non, c'est pas faute de mieux. Tant pis, t'abandonnes. Tant pis, genre... Malenpi. Malenpi, oui, ça va marcher. Malenpi, non, c'est... Malenpi, c'est... Malenpi, c'est... Malenpi, c'est... Malenpi, c'est pas mal. Malenpi, c'est un petit 50, c'est un grand. Ouais. Et je pense que le Pi Allé... Alors là, s'il reste les deux d'à côté, là, on a la merde. Non, non. Pi Allé et Pi Allé, on tire un machin d'urologue. Et Pi Allé, ça pourrait marcher. Vous jouez pour 12 000 euros, alors prenez votre temps. Et Pi Allé, on va me limiter sur 50, 50. Je veux le moite moite. Tu veux le moite moite ? Tu veux le moite moite ? Tu veux le moite moite ? Ouais, bah ouais, on a pas de choix, je crois. Bon, bah, moite moite. Quand putain ? Quand putain ? Quand putain ? Quand putain ? Ça va en faire de la pute de lèche. Il faut quand même chaud les questions. Putain de batard ! Bah bah, moi je propose une chance sur deux. Alors... Donc on peut se barrer avec, finalement, 1 000 euros chacun. Bah écoute, je vais te suivre, Eti. Ah non, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Après, bon. Bah, en fait, Pi Allé, genre, aller, c'est tu vas vers quelque chose. Ouais, c'est ça. Amener, c'est ramener quelque chose. On cherche une solution. Donc ramener une solution, peut-être. Ah, je sais pas. Mais bonjour. Non, mais tu vas vers quelque chose. En gros, Pi Allé, ça veut dire, on va s'en sortir. Ça va bien se passer. Bon, et Pi Allé, c'est qu'une question, hein. Ouais. C'est pas mal, hein. Ou alors... Et Pi Allé, c'est un shot. Non, Pi Allé, c'est trop long, mais... C'est un shot de vodka. On disait ça en 2001 ou on disait ça en 1800... En 1839. Pi Allé, il nous dit pareil, à Mad Devil, il nous dit Pi Allé. On part sur Pi Allé ? Ouais, je pense. On part sur Pi Allé. Je suis gentil. Pi Allé, je vous rappelle. Je suis gentil, il a dû faire une question. Attends. Et en fait, il nous a trahis. Il nous a trahis. Vous êtes sûr de votre choix. De toute façon, on va dire Pi Allé qui le dise ou non, mais... J'aimerais pouvoir vous dire que vous venez de gagner 12000€... Non. Oui ! Oh ! Car fils de pute ! Oh ! Eh Jean-Pierre, tu m'écoutes, je sais où t'habites. Je sais où t'habites. Enculé ! Place 107, t'inquiète, je vais te la riller, t'as Benko, là. T'as Benko, là. Il est fou. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Alors, on serait dans la vie. On se barre avec les 4000, sans déconner. Oh, petit ! Non ! On peut s'arrêter pour une question. Oui, t'as droit de t'arrêter pour une question. Ah, ça, ce serait... Tu vois, il dirait... Attention, je vous donne la question. Où j'aime la biche. Où j'aime la biche. Et là, t'es baisé. Tiens. Où j'aime la biche. Où j'aime la biche. Où j'aime la biche. Où j'aime la biche. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Alors, attendez. C'est théâtre, la biche. C'est théâtre, regarde. C'est théâtre. Attendez. Non, mais attendez. On vous explique. Alors, Kiko, je le savais. Mais sinon, à l'arrière de la question, vous savez, on a des screenshots du jeu. Et il y avait la question. Et tout à l'heure, il l'a regardé par curiosité. Il s'est roué sur la boîte. J'en dirais B, Jean-Pierre. Parce que c'est écrit dans mon dos. C'est écrit derrière vous. Oh putain ! Salut KibouA13, quand vas-tu ? Coucou WTF, on joue ? Ah, tu peux gagner des millions seconde édition ? Et Jean-Pierre est là, Jean-Pierre est beau. T'as vu, il y a un multitap. Putain, on peut vraiment mettre 4 manettes. Qui veut jouer à 4 sur ce jeu ? 4 manettes, physiquement, c'est bon. Ça va super, et toi ? Ah, ça va participer. Alors moi, je propose... Il nous reste encore un coup qu'il y a, lui. Et on peut se barrer aussi. Avant le second palier. Du coup, c'est combien, là ? 48 000. Eh, mais si on atteint le palier, on s'en fout, après on fonce. Et c'est 48 000 ? Ah bah oui ! Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on peut pas redescendre. Hein ? Oui, 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 j'accepte. Le Moulin Rouge. Mais c'est un Cocatrix. C'est un Pokémon ? Non, mais tu sais, ça se transforme en Pierre. C'est l'Olympia. Le Casino de Paris. Ah, alors, c'est l'Olympia. C'est l'Olympia. Je sais pas qui c'est. Mais le Cocatrix ? Je sais pas non. C'est celui qui dirigeait le... D'accord, bah ok. Bah je préfère complètement. C'est bon. Vous pensez que la bonne réponse... Ouais, ta gueule, c'est bon. Alors, bon, on a... Du coup, on a gagné... On a les 48 000, là. Vous étiez à la tête de 24 000, là. Et maintenant. Et vous êtes maintenant à la tête de 48 000 euros. Putain. Yaga ! Parce que c'est que des questions. 16 000 balles. Un scientifique, il peut pas mettre une question scientifique. Bon, écoutez-moi. 16 000 balles chacun. Moi, je propose un truc. On fonce. Si on perd, on s'en branle. On gagne 16 000 chacun. Après, si on arrive à 300 000. C'est le plus 54 000 chacun. Hein ? 72 000, c'est le plus 54 000 chacun. C'est le plus 54 000 chacun. Ouais, putain. Vous êtes déjà à la tête de 48 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut envoyer un shoot maintenant pour l'adresse de... C'est les viewers qui doivent nous faire le don de... Ah oui, oui, oui. Putain, faut que j'arrête de faire un ensemble jusqu'à je dis des trucs débuts. Putain, vous êtes trois. On est trois, ouais. Je le sais, je le sais. Merci les dormeurs. Mais il sait trop de ça. J'adore ce poème en plus, putain. Récite-nous. Etais-tu une f... Ah, je pourrais pas la réciter. Toi qui vous, là, toi qui vous, là. Alors, attends, c'est pas... C'est soit sous le chêne, soit au bord de l'eau. Ça peut pas être Duval. Eh bah, c'est ni l'un ni l'autre, c'est bien Duval. Ah ouais ? Putain. C'est pourquoi Duval ? C'est le dormeur Duval. Putain. Il est fort, ce con. La réponse est belle. Alors moi, je propose un truc. Ah mais est-ce que... On joue RP ou pas ? Vous n'aviez rien à perdre. C'est-à-dire, genre, si... Imagine qu'on touche vraiment la somme, tu ragirais, genre, on va pas aller jusqu'au milieu, genre. Si c'est une somme, c'est trop chaud et qu'il n'y a même que le joker, on est pas sûr, genre... Aïe, on se casse. On joue RP. On joue RP. On joue RP. On joue RP. Par contre, si on perd, là, on pickle. Ah bah... Cette culture, je sais, je sais, je sais. Mais putain, c'est ouf. J'avoue. Mais le mec, c'est Wikipédia, quoi. Je sais pas si c'est facile. Vous venez de gagner 60 000 €. J'ai eu ces questions-là, sauf pourquoi s'arrête-là. Ma question, quand on atteint le palais de 500, elle était plus lure. Elle était dégueulasse. Elle était dégueulasse. J'avoue. Enfin, elle était plus lure pour toi, mais... Moi, tout est dur. Même Lucky Luke, j'étais pas si chiant. Je t'ai vu. Putain. Au 19ème siècle, quel écrivain britannique a créé le personnage d'Oliver Twist ? Ah, alors, ça, c'est connu, c'est pas lui ? C'est Charles Dickens, oui. C'est Charles Dickens, oui. C'est Charles Dickens, oui. C'est Charles Dickens. Conan Doyle, c'est... 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 C'est Sherlock Holmes. Conan Doyle. Ouais. Jack London, je sais pas. Mais c'est Charles Dickens. Mais regarde, cela, il est facile. On est d'accord. C'est Charles Dickens. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à l'Olympia, non, mais t'es... On est sérieux ? D'accord. Parce que moi, je suis parisien, je sais pas... Mais c'est lequel qui a violé des gosses ? Mais elle était ? Mais non, c'est l'auteur de... Alice au Pays des Merveilles qui a violé... C'est Polanski, non ? Il a fait un film, là. Oui, mais peut-ce qu'il... C'est le cas de que j'ai déjà comme ça ? Polanski, il a fait un film, Oliver Twist ? Non, t'es pas sérieux ? C'est sur lequel qu'il a violé une gamine ? Oh... Moi, c'est à ça que je me renterre, excusez-moi, mais bon, réponse... C'est sur quel film qu'il a... C'est pas Ghost... Non, c'était... C'est un truc avec des gosses en tout cas, c'est sûr ! Vous aviez 72 000 euros, et maintenant, vous avez 100 000 euros. Alors, moi, j'ai une question. Euh... Je propose qu'on s'arrête pas à 100 000, parce que ça fait 33 000, 33, 33... Mais il n'y en aura rien à faire à 33 000, 33, 33, 34... Non, je crois 34 000, non, c'est bien. Pas de problème. Non, voilà. Non, je confonds. Mark Twain, c'est... Comment il s'appelle ? Celui qui a fait... Il a... Il y a un décalage, à mon avis. Bonsoir. Bonsoir, Diallo. Comment vas-tu ? C'est qui, alors ? C'est qui ? 100 000 euros. GG, putain, GG. Le droit de jouer pour 150 000 euros. Là, je connaissais Diallo. 150 000 euros. Donc, on est Kikos, Iberbe, et évidemment Yuchi, notre... C'est celui qui nous a invité ce soir. Je vais dire notre hôte. Il y a notre invité, putain. C'est l'hôte. À moins, il dégage après. La personne qui surveille le vieillissement des vins après la récolte est un... Sommelier ? Non, c'est pas un sommelier. Je sais pas qui c'est. Surveillant ? Un surveillant, putain, c'est ça. C'est celui qui retourne. Un tuteur ? Un retourneur ? Il veut. Est-ce que j'ai dit conservateur ? Est-ce qu'on élève du vin, finalement ? Oui. C'est possible. Est-ce que t'as déjà... Non, mais oui, c'est pas logique, mais... Je suis pas à une bouteille de vin... Je sais pas si tu connais pas... Ouais, bah j'aurais dit comme qui lui a, moi, un tuteur. Un tuteur ? Un tuteur, c'est vrai qu'on se rapproche finalement du langage du jardinage. Oui, c'est le jardinage, mais ça a rien à voir que le vin, normalement. Le vin, c'est quoi ? C'est du jardinage. Tu fais ça à partir de fruits, donc... Moi, c'est comme ça... Un tuteur, c'est pas que dans le jardinage, hein. Ouais, c'est aussi le mec qui m'a violé quand j'étais gosse, mais... C'est pas un tuteur. Mais euh... D'accord, faudrait dire un tuteur. Après, il nous reste toujours l'appel, hein. L'appel ? L'appel ? L'appel à un ami. Ah, l'appel ! Ah oui, il appelle un ami, mais franchement... Bon, on va appeler... Écoutez, ouais, propose-en. On appelle un ami, si on n'a pas... Je propose que l'appel pour de vrai. Appel son. Ah, il dit 100%, je suis un fin connaisseur. Appel son. Appel son. T'es sûr de... T'es un fin connaisseur ou un fin mec qui sait utiliser ses doigts pour aller sur Google ? Parce que nous, on veut pas de ça, ici, hein. Voilà. On veut pas de ses... De ses mains pleines de doigts. Eh, eh, viens. Attends, avant d'appeler et l'appel à un ami, on appelle quelqu'un qu'on... Attends. Oui, 3h10m. J'ai appelé la mère. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère. J'ai dire... Maman, j'suis avec Javier Foucault. J'ai appelé Blacky. J'ai appelé Blacky. J'ai appelé Blacky. J'ai appelé... J'ai appelé Maison. C'est le mec qui voulait vraiment la merde. Putain, lui, il est cultivé, mais il doit dormir. Après, il... C'est qui ? Hugo ? Non, non. Hugo tout seul. Surtout que les gens qu'on appelle, ils ont le droit d'aller sur Internet le temps de... Comme ils ont 30 secondes, là. J'ai appelé mon frère. Il va te dire, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai appelé mon frère. Il va te dire, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai appelé mon frère. Je joue RP. Je ne gouffle pas. T'aim que c'est la gueule, après. Je peux rappeler... Après, on peut dire... Il est connecté, hein ? On peut dire que... On appelle sur Discord, au pire. On appelle sur Discord, c'est mieux. C'est encore mieux. Alors, attends. Il dit, je gouffle pas, je joue RP. D'ailleurs, j'ai réglé sur les autres réponses. Parce que je ne savais pas. Hé ! Oh ! T'es un joker. Oh, ça va ! Ça a claqué. Il dit... Il dit, je n'ai pas googlé, je joue RP. D'ailleurs, je n'ai rienné sur les autres réponses. Parce que je ne savais pas. D'accord. Donc, il sait. Donc, on ne va pas bouffer un joker. Donc, on va répondre tuteur. Attends. On va devoir appeler un joker à nous. Ou alors, on garde pour la question d'après. Ouais. Ok, on garde pour la question d'après. Ok. Par contre, qui lui a ? Si c'est pas ça... Ouais, mais là, on... On te retrouve. La place 107, mais... Attends. Donc, tuteur ? Oh ! Tuteur ? Elle est mignonne. Tuteur ? Oh ! Tu t'en fous du chat. Un mec qui pose dans Hellen War. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc que je t'avais envoyé. Ah ah ! Il était personnel ! Attends ! Alors que lui, il a joué dans les roses. C'est votre démon. Tu me peux me rencontrer ? Oui, il est dans les roses. Ah oui ! Moi, j'avais un sosie qui allait jouer dans... 150 000 euros son temps. C'est une bonne sosie, heureusement. Ah 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 ! C'est... C'est... Alors, regarde. Oh, putain, alors là ! Non ! Comment on bat ? Ah 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 ! Comment on bat ça ? 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 Tu t'es où ? Comment on bat ça ? Comment on bat ça ? On bat, on bat, on bat, on bat. Pourquoi t'as fermé les cons ? J'ai... Je ne sais pas... Oh, le chèque, regarde ! Fin de vos cadeaux ! 46 000 euros ! Ah là, putain... Vous repartez tout de même avec 48 000 euros... D'un qu'il y a, il nous a... Il n'y a rien qui n'a pas. Il fallait pas lui faire confiance. Il y a trop une. Tain, il y a au clou. Tain, il y a au clou. Tain, il y a au clou. Ne le banne pas, mais t'as mis au clou, moi. 600 secondes. Voilà, 600 secondes. Allez, hop, ça dégage. Bon ! Bon, je me sors la vodka ! Bon, je vais faire un petit ban, hein. Bah oui, on est obligé de se boire un verre de vodka, du coup. Avec du coca, peut-être pour... Non, non, mais... Pour pure, comme ça ? Bien sûr, c'est dégueu, pure, non ? Non, ça se boit comme ça. Non, ça se boit avec des boissons... Pour diluer, non ? Un peu de la vodka, je suis là. Ah oui, il y a une verre spéciale. Bon, je vais pisser, j'arrive. Vas-y. Ah oui, c'est une verre bien sûr. Moi, ça me fait... Je veux des chats qui pisse en plus de l'heure. Ah oui, mais t'es sur le côté ? Si tu regardes sur le côté. Mais n'aie pas peur, je suis gentil. J'ai juste un problème avec les femmes. Avec les chats. Avec les chats, c'est tout. Oh, putain, c'est beau, toi. Mais n'y a rien de mal. C'est ça, c'est... Wow. Tu pars ton ordinateur, hein ? Ça va ? C'est beau, hein ? Deux chats. Ouais. Elle est en plus, elle, c'est un croisé aussi à moi, là. Je dis QE, Vengeance et Marseille. Ça va, je suis retourné. Bravo, son. Ah, elle sent bon. Elle a parfumé quoi ? Ah, il y a Monique qui a... Hein ? Il y a Monique qui a fait moins bien, quand même. Ouais, Monique... Ah, ça... Ah, perdu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, Huguette, elle a fait 800€. Un jour, la petite Huguette. Ça, c'est vrai que c'est des gros verres, quand même. C'est bon. J'ai pas de 2 heures, c'est... C'est très bien comme ça. De poivrons, avec le pastis. C'est vrai que le pastis... Ah merde, celui-là est charlé. Ah merde, j'ai charlé. Ah merde, c'est bien, mais... Il s'est... C'est très bien. Ça change de main, attention. Oh, la main, elle n'a pas touché. J'avoue que c'est vrai, c'est plus cher. C'était pour un verre. C'était pour un verre. Je te propose tout de suite de découvrir la première question. Euh... J'sais pas, t'as au moins... T'as recommencé ? Ouais, j'ai avancé, ouais. Mais putain, mais je prends la route. Qu'est-ce que tu commences dans ça ? On dit familièrement d'une histoire fantaisiste ou mensongère, tu sais. Ah oui, c'est un fou. Une bobine. Pas ni moins pour moi. Un bobard. Ah merde, merci. Une binette. Ça sent de l'alcool de riz. Un bobo. J'étais quasi sûr pourtant. C'est Jean-Pierre, il a menti. Ouais, c'est... C'est sûrement un complot. Je t'en veux tout le monde par contre. Nazdravier. Nazdravier. Attends, prennez le micro, prennez le micro. Bon, on va trop tard. Prenez votre temps. Je vous rappelle qu'il vous reste encore... Le cinquante... D'un coup comme ça ? Le coup de fil à un ami... Et la vote du public. Putain. Je vais pleurer. Après, on jette le verre derrière. Elle est bonne. Elle est forte, on va dire. Non, elle est bonne. T'as fait... Il a fait un jeu de la main, il l'a scoivé. Elle est bonne. Et là, il est pas bien, il est rouge. Là, tu fais... Là, ça chauffe normalement. Non mais sérieusement, je... D'un coup ? Ouais. Ok. Il y a quelqu'un qui dit... T'imagines, IRL Goichi, t'as la question à 1 million. C'est une question sur R1. T'appelles Casu, ils te donnent la réponse. C'est pas ça. Ça va ? Il chauffe là. Ça chauffe, non ? Ça chauffe l'automphage normalement. Oh putain, mais t'es une petite nature toi, hein ? Je bois jamais. Eh du rhum. Eh le rhum. Eh. C'est bon. C'est passé. Bah ça va, c'est après. Ça avait le même goût que la javel quand j'étais petit. Oh putain. C'est votre dernier mot ? Plus jamais. Non mais c'est bon par contre. C'est la bonne réponse évidemment. C'est très bon. C'est fort. Par contre là, on va activer sur les 5 premières questions. Ouais, ouais, ouais. Mais les jeux fermés. 300 euros. Question. Bon, on passe sur un jeu intéressant après ? C'est-à-dire ? Hitman, s'il vous plaît. On peut faire Hitman avec une tentative chacun. Vous gagnez 300 euros. On va faire un truc. On fait une tentative chacun sur Hitman. Je vous mets la sauce. Et après on passe sur un jeu multi. Je pense que t'as rigole parce que... Donc j'en mets deux fois là. Par contre on a pas 3 manettes de PS2. 500 euros. Euh... T'as quoi une manette de PS2 ? Manette de PS2 ? Est-ce que Nightfire ça se joue à 3 ou pas ? Ah ! Normalement oui. Si t'as 3 manettes... Non mais ce que je veux dire c'est... Il s'agit de la bonne réponse. Si t'as 3 manettes, Nightfire, on va se régaler. Ouais, c'est une petite oeuvre. Il est régal ce nom. N'oubliez pas que vous n'avez encore utilisé aucun 3 joker. Et après... Vous n'êtes plus qu'à une seule bonne réponse... Il faut l'installer, c'est ça ? Ça va être chiant. Euh... Putain, tu l'as passé ? Non. Mistral. C'est le sard ! Il est clair la première saison, non ? Bah... Il s'entend de vie. Le Mistral, il s'ouvre au bonheur, non ? Euh... Le Mistral ! Il est chaud ! Il est chaud ! Il est chaud ! Il est chaud ! Méditerranée, je suis déçu. Non mais Killua, on t'écoute plus. On t'écoute plus Killua. Ah, maintenant, c'est fini. On te fait beaucoup confiance. La confiance a été brisée. Je crois qu'il te prenait pour mon ami, justement. Ouais, écoute. On se passe. On se passe sur la banque, 5 minutes, avec toi. Regarde les gens en tant qu'il y en a. Il s'est sa fille. Il parlait sa fille, c'est très bien. Ah merde ! Ah, t'as trouvé une autre case, hein ? Le chat, c'est... Ah oui. C'est la chatte ? Ah, c'est la mire. Le sbire ! Le sbire ! Le sbire ! C'est la tire, c'est le vol à la tire. Oh, ça te la mire. La tire, c'est la mire Sterling. Elles sont plus faciles que tout à l'heure. Ne consulte même pas pour la réponse. Vas-y, on t'en fait plaisir. C'était une question. Sors-toi d'abord, on s'en est vite avec toi. Vous empochez. Là, on a conservé notre joker. Oui. Oui, oui, oui. Vous vous débrouillez à merveille puisque vous avez déjà vu une première... Vous vous débrouillez à merveille, hein. Et c'est pas une métaphore. L'entrelief froid, composé d'une femme anglaise additionnée de gélatine éteint. Alors... Autrichien. Ah merde. Autrichien. Mais qui met de la gélatine ? Putain. C'est un bavoir. Le tyrolien. Y'a pas de crème anglaise dans un bavoir. Savoyard. Savoyard ? Sérieux ? C'est un truc sexuel, la Savoyard ? Moi, je dirais l'Autrichien. Bah ouais, j'ai un... Le tyrolien. Moi, je te propose un... Savoyard. On fait du hasard ? On reste encore. C'est un 50, 50. Attends, tout à l'heure, on mettait un joker à 1,500. On peut se permettre de le faire à 1,300. Est-ce qu'on fait un vote de public... Public virtuel ? Mais est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un ? Sur Discord ? Y'a le son, cette façon, c'est mon nom, non ? Y'a le charpin ? Ouais, on pourrait, ouais. Vas-y, on va appeler quelqu'un. On pourrait, ouais. C'est vrai ? Mais euh... Ça y'a le son, là. Mais non, j'ai pas ce qu'il pourrait... Enfin, j'suis pas ce qu'on veut DNP, j'ai pas envie de voir. C'est privé, quoi. Oh, ouais. DNP, y'a la seule. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah, c'est vrai. J'en regarde pas, j'ai envoyé des messages. Regarde pas, mais... Ah, non, mais non. Non, en fait, je... C'est ça, je crois. Attends, non, mais... T'es HAL, là. Attends, regarde. T'es HAL ? Alors, y'a... Qui lui a qui nous dit Bavarois ? Donc, c'est pas ça. Voilà. Donc, Bavarois est éliminé. Un Bavar, enfin. Non, mais un Bavarois, c'est pas ça. Non, mais un Bavarois, c'est pas ça. C'est l'anglaise ? Ouais, je sais pas. Ça me tente aussi, l'Autrichien. Non, après, s'il n'y a pas de réponse, on va voir quelque chose. 50%, je crois, sur... Ah, attends. C'est pas un problème. T'à l'heure, c'était 100%. Donc, c'est GTS, il a dit 50%. Ah, peut-être que ça s'enverse. Peut-être que ça marche dans l'autre sens. 50%. Super, moit, moit. Attends, je vais regarder sur mes discords de Blancs. Il y a des gens, en tout cas. On va les rejoindre, on va leur demander. C'est encore plus simple. Bah, ils sont où ? Finalement. Pourquoi on se fait chier ? Les vocales, c'est normal. Bah, c'est toi, non ? Non, c'est toi, non ? Non, j'ai jamais personne. Y a personne. Bah, je suis pas là, donc là. Tu sais, à cette heure, il y a quelqu'un. Ah, peut-être chez... Ah, peut-être chez... Ah, peut-être chez... C'est quoi ? C'est suspense. Ah, attend, c'est tiens. Ah, attends, c'est tiens. Ah, attends, c'est tiens. Ah, c'est tiens. Non, 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 non. C'est sérieux, c'est grand. C'est vrai, il a jamais été sans. On va dire un play-n-mode. Mais j'ai pas tu le sens parce qu'il est dedans. Ah, il a un play-n-mode pour voir. Ah, mais est-ce que genre, il y a le chat, il nous entendre au micro ? Il va rentrer Je contente ! Ah si il va rentrer Si tu veux pas rentrer on ne tombe pas Il y a que lui de toute façon un vocable Bah vas-y 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 Tu cliques ? Vas-y Bonsoir ? Allo ? Bonsoir ? Ça y est comment ça va TH ? C'est vrai toi Kato ? Ouais bah on fait une petite soirée en fait avec Jean-Pierre Foucault Et on a une question Avec Jean-Pierre Foucault ? Ouais en fait on a une question sur qui veut gagner des millions seconde édition PS1 Et on a besoin de monde pour pouvoir nous aider Parce qu'on va pas gâcher nos jokers on est trop radins pour ça Non mais on va gâcher nos jokers téléphones Oui c'est moi c'est un verbe Ah bah ouais mais j'ai reconnu ton odeur Ahhhh Ça fait plaisir Bon par contre j'ai que 30 secondes sur la ligne donc tu peux éviter les fans Alors On a une question Alors L'entremet froid L'entremet froid composé d'une crème anglaise additionnée de gélatine éteint Réponse A Autrichien Réponse B Bavarois Réponse C Tyrolien Ou réponse D Savoyard Savoyard Putain Putain Répète moi la question T'as le temps ? T'as le temps de répéter la question ? Ouais j'ai le temps j'ai la ligne j'ai donné du blé à Foucault Alors Alors J'ai promis la moitié Alors L'entremet froid composé d'une crème anglaise additionnée de gélatine éteint Réponse A Autrichien Réponse B Bavarois Réponse C Tyrolien Ou réponse D Savoyard Il y'a une autre personne avec toi si elle peut nous aider aussi Tu m'as dit qu'une crème anglaise ? Crème anglaise ouais Tu m'as bien dit qu'une crème anglaise ? Crème anglaise additionnée de gélatine oui Bon bah c'est Bavarois je cherche pas y'a pas de euh C'est Bavarois ? C'est toi ou Google qui répond ? Tu peux savoir c'est important Bah c'est moi je suis en train de boire le café écoute tu me vois à 3h du matin euh Ecoute je suis désolé je suis sincèrement désolé Jean-Pierre franchement je lui ai dit c'était tard l'émission mais il a rien voulu savoir euh voilà Ah mais c'est un habitant de Sodome et Gomorre de toute façon ce tome là D'abord hein Ok bah 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 Attention on a validé Et comment on fait pour avoir la réponse du coup ? Bah on va mettre le volant C'est la bonne réponse merci ! C'est chaud ! Ça marche du monde ! Ça marche ! Bah si t'as une question sur les arts au début du xvième siècle avec le dadaïsme tu repasses ? Eh bah écoute on t'appellera y'a pas de soucis Merci beaucoup TH pour nous avoir aidé dans cette épreuve compliquée Je vous en prie je vous en prie On te remercie franchement On te remercie franchement En plus c'est la robe d'un cheval ça marche Y'a une robe baie Une robe baie ? Enfin je vois pas si j'ai une belle robe Mais euh... Vous aviez dû m'écouter Parce qu'il y a des couleurs à la con dans les robes des chevaux Et je vois bien la robe baie comme euh... Parce que Cardina ça me parait bizarre Parce que c'est une vraie couleur Il y a une robe baie T'es la chimie claire Il est génial qu'elle nous violait Du coup tu m'appel à toi dans l'hiver Tu bois mon café Bah non C'était THC K2 N'hésitez pas à le voir ça Vous prenez votre temps A ce stade de la partie Une mauvaise réponse vous couterez 4500€ Oh putain mais il nous met la pression en plus hein Putain il nous met des coups de presse Répondez parce que ma voiture est en double fil J'ai garé mon charre en double fil En double TNB comme on dit au Québec Est-ce qu'on propose le vote du public Virtuel Il l'entendait ? Ouais 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 il l'entendait Vous voyez parce que c'est directement sur le PC Donc il m'entendait Il devait l'entendre même très fort je pense J'adore sa réponse Bah écoute tu m'appelles Tu bois mon café C'est un tueur ça J'ai chaud bordel Ouais je pense Bah je sais pas moi je dirais le vote du public Decker On parle de Decker votre décolleté Ouais on va voir si ça va dans ton sens Putain mais on a déjà 6000 C'est un joker C'est un joker Télécommande s'il vous plait Pour répondre à la question Ne répondez que si vous sachez Il disait pas à l'époque encore Il semble plus convaincu par la réponse A Pour moi c'est toujours cheval Hum le Hum 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 dans ton cul Ah il dirait avocat aussi On dit monter comme un Hum avocat Hum cheval Est-ce qu'on tente un 50-50 ? Mais ma déville dit c'est pas cheval Ah putain Bah après le public ça dépend C'est un public composé de vidéos Ou des gens qui regardent C'est la Nuna C'est ça aussi le Finalement On se pose la question C'était quoi les qui ont tiré la Nuna en 2001 ? Loft ? Le Loft ? C'était 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 le Loft ? Euh Si vas-y tente le 50-50 Parce que Pfff Chir à 50% On brûle encore un joker Très bien Vous avez décidé D'utiliser le 50-50 Si c'est en rêve avocat On va récarter la nuit Merci Ah Tiens putain 51% Eh mais si vous êtes des fils de plus Et puis vous êtes des schlag Cheval vas-y Chant sur deux Et je pense que t'as raison Moi j'ai joué à Red Dead Redemption En multi Il y avait plusieurs chevaux Il y avait plusieurs chevaux Dans multi de Red Dead Redemption Et je crois qu'il y avait une histoire de La prouf est deux jokers Deux jokers Deux jokers pour un prouper Bah en tout cas On sait que c'est pas sûr On sait que c'est pas sûr Non mais le public nous a bien mis la carotte Non mais le public il a jamais Il a pas forcément J'appellerai le tel Moi un coup de bigot Pour voir si c'est des bâtards ou pas au téléphone Non mais au téléphone il fait Hum C'était bien concentré Parce que je veux Oh C'était bien concentré Je vais vous poser des questions Ah non la guerre la guerre Ah l'Irak Il y a des guerres ou des daïs Mais l'Irak 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 Ils ont mis quand même des pig Ils sont pas très loin L'Irak 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 Luna Eh Luna Il comprend les pas non toi ? Oui Non il croit pas Et ça rappelle Je rigole Non Je fais un des bisous C'était facile ça Tu vois il y a une question facile genre comme ça Facile Tiens Moi j'ai même pas suivi la question On parlait de l'Irak L'Irak Qu'est-ce qui a déclenché la L'Irak 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 Quel pays a envahi le Koweït ? C'est L'Irak Si vous le souhaitez Vous pouvez toujours Utiliser le coup de fil à un ami Vous avez maintenant 24 000 euros Bien sûr Vous pouvez me dire Et moi non Jean-Pierre Je repars avec 24 000 euros C'est votre droit Il y a déjà un journal à 12 ans Il y a à 12 ans Vous aussi Peut vous rapporter 48 000 euros Non j'avais que 2 ans Non t'avais 12 ans Tes vieux Arrête Non t'as des cheveux nés C'est vrai qu'il y a des cheveux de noir Et des cheveux genre crépus J'avais pas des cheveux crépus C'est grande pomme de terre Ah Non Non ça c'est des pommes Hélène On l'appelait Ah c'est une poire C'est la belle de Fontenay Fontenay Je confirme Moi aussi j'achète des produits Moi je fais jamais les courses Pour moi le de Fontenay C'est pas la belle de Fontenay Pour moi le de Fontenay Elle est pas belle Du coup c'est une pomme de terre toute ridée Donc là on joue RP S'il faut qu'on se barre On a gagné 48 000 quand même tout à l'heure C'est pas mal non ? Public de vatars Oui c'était un public de vatars Là on y est encore Madame de Fontenay C'est ça ? On vient de passer Non on n'est pas mal Paris il est 48 000 dollars 48 000 dollars Qu'est ce que vous allez faire avec autant de dollars ? Je vais aller au bout C'est simple C'est simple Précis Je crois que je vais quitter ma femme Et je vais paier les pétales Je vous rappelle que vous avez rien à perdre En répondant à la question que voici Il est beau le mec à droite avec ce tennis là C'est pas Geeksbinder Je sais Le bleu Non Le panache Oui Lampenne Non c'est Lampenne C'est Lampenne C'est Lampenne Non c'est Lampenne C'est Lampenne Ouais c'est Lampenne Ça je ne savais pas C'est Lampenne Si c'est pas Lampenne Je quitte Vous pensez qu'il n'y a pas de ça ? Casse ! Bon ça va y aller Il se casse Tu vois ça ? Non c'est Lampenne Tu vois ça ? C'est Lampenne Quand j'ai eu le panache Je t'ai dit Lampenne Je t'ai dit Lampenne Ah bah voilà C'est Lampenne Ah Easy Moi je pensais à Phnom Pen Parfait Du coup Pyongyang Voilà Il y a un rapport finalement Evident Des plumes Genre Et tout le monde sait que Kim Jong-ul n'est plus dans le queue Evidemment C'est... Il la sort pour signer Vous jouez à présent Pour 100 000€ Il la sort pour signer les contrats Ai-je besoin de vous rappeler Que vous n'êtes plus qu'à 4 pauvres réponses Du million d'euros ? C'est quoi le fait qu'il faut au milieu là ? Il y a un 2 000 au milieu de... Où ça ? Ah j'ai pas eu ! Il y a un box ! C'est des messages subliminants Ouais c'est ça Ça rachète son autre jeu En Afrique du Nord En Afrique du Nord Une région côtière formée de collines sableuses Et en Degascar Et en Algérite Ah merde Sahel oui Ça fait dieu égyptien ça j'y crois pas Sahib 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 c'est un prénom Sahib c'est... Sahel C'est-à-dire quelqu'un... Ah ouais non c'est un bizarre Sahel c'est le sel Bon on demande à... C'est Aros ou c'est Aros ? Demande à Ahmed qu'on a dans nos amis Demande à Ahmed pour... Ouais vas-y à Hamed Hamed Vous avez décidé d'utiliser... Ah pas si regardez Regardez que j'étais un point sur l'écoute Que rien ne vous oblige à suivre son avis Oui oui Regarde J'ai quand même des potes quand même Peut-être marocains Alors TH Il leur est... Bonsoir Romain Ici Jean-Pierre Foucault Pour l'émission... Bonsoir Jean-Pierre Nous avons une question à vous poser Une question à 100 000€ Ok sans problème Romain Voici l'énoncé de la question Ainsi que 4 réponses Parmi lesquelles se trouve la bonne réponse C'est un saraoui Avec un nom si difficile à prendre ici Je croyais bien que j'allais pas l'oublier Quand on m'expliquait ce que c'était à l'école Tu lis bien ? Mais il dit bien son texte le mec Ouais C'est un saraoui Entre parenthèses et lui Ah ça me rappelle à l'école Maintenant c'était soit saraoui Soit saraoui Non saraoui Il était sûr Il a dit ouais Il était sûr Il a dit si elle saraoui De toute façon il s'appelle Romain Il a forcément raison Mais à l'école il est... S'il a tort tous les romains sont des cons Mais à l'école coranique Il a fait ça saraoui S'il a tort tous les romains sont des cons Et on lance une nouvelle chronique Qui s'appelle Romain est un con Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ah l'honneur des nuls Qu'est-ce qu'ils disent en chat ? Ça oui c'est pas un peuple Il dit sel Voilà l'hardine Non mais c'est pas sel C'est pas un peuple C'est pas sel Il y a des milliers Il y a des airs du Sahel C'est ça Oui Le Sahel c'est pas Côtier Non c'est pas Côtier Non c'est pas Côtier Non c'est le fin des airs Écoute Romain je te parle à toi En tant que personnage virtuel En tant que vraie personne Comment tu peux être si sûr de toi Alors t'appeler Romain Genre t'as étudié les... Appuie tout Vous auriez pu nous quitter avec 72 ans J'espère que vous n'allez pas trop regretter votre décision Puisque ce n'est pas la bonne réponse Oh putain Il s'agissait de la réponse Oh putain le bâtard Mais ça pouvait pas être sel Bon bah tu es Romain Bah écoute tu bois C'est Aïp c'est dans Tintin Ramène la vodka il est c'est Romain C'est Romain Non mais non mais on peut pas alors Ah Après tu conduis Voilà Non mais toi tais toi On t'as fait confiance tout à l'heure Ah tu arrêtes On a gagné 40 000 deux fois Toutes mes félicitations Ca fait beaucoup d'or 96 000 Donc qui veut gagner des millions ? Par 72 quand même J'étais persuadé Ma connerie quand même Il est resté Bah non pourquoi Nizik l'appel à la vie Il a battu Monique, Pierre et Nico Elle est Huguette finalement Ouais C'est parce que c'est lui tout en gros C'est la partie précédente Ah ok d'accord On a refait la partie Car il y avait Huguette Un jour la tête du quête Et potbole habite avec les doigts Bon si on passait sur un autre jeu Oui Ouais C'est parti C'est parti